et bonjour tout le monde je vous présente Dominique qui c'est, il a un petit peu changé physiquement mais bon on s'en fiche je vous présente le petit nouveau Daniel Jackson sur le petit serveur Fiverr RP et actuellement je me suis acheté une bouteille etc actuellement je me dirige vers le commissariat pour reprendre du service c'est important que je suis pas venu ici je vois que la ville a pas mal changé etc c'est cool c'est cool cool j'ai vu qu'il y avait des recrutements sur le Weasel News donc c'est parti il me semble que sur moi j'ai pu acheter un téléphone, une bouteille d'eau et des petits sandwichs pour tenir la route c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? ils sont complètement fous ici bonjour est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? bonjour il y a quelqu'un ? il y a quelqu'un ? quelqu'un arrive super on va recommencer hé 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 ah Jackson 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 c'est pour toi que j'ai pas de pion ici j'ai ça ici monsieur je suis là allez-y super nickel bonsoir monsieur bonsoir vous allez bien ? très bien vous oui super je vous avais appelé parce que disons que j'aimerais bien être recruté au sein du LSPDI mais je sais pas trop où ça se situe bah je pense que le LSPDI je pense hein je suis pas sûr que à mon avis c'est soit soit s'enseigner au gouvernement soit attendre que le capitaine soit en ville d'accord est-ce qu'ils ont mis l'annonce que j'ai pu voir sur l'espèce de journal et il indique une rue sauf que je sais pas du tout ça c'est où ça se situe ? j'ai pas de carte du tout si je vous donne un nom de rue est-ce que ça pourrait vous indiquer ou pas ? bah dites-moi bah on sait jamais ouais dites-moi alors la rue c'est rue Sinner Street Sinner Street ils ont pas mis une photo ? euh non 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 j'ai juste un nom de rue j'ai pas plus d'informations bah j'amène mon client et puis on va chercher un certain oh si ça vous dérange pas je veux pas vous déranger plus longtemps non ça vous dérange pas oh super nickel c'est cool vous êtes taxi et tout ça vous... ça fait longtemps que vous travaillez en tant que taximan ? non non je suis arrivé hier en ville d'accord bah c'est cool je suis arrivé hier je suis tombé euh... bah avec euh... je suis tombé devant le métal de taxi qui euh... je l'ai posé un CV puis il m'a rappelé d'accord le deuxième client était pas très bavard hein non ouais c'est des... c'est des mobilis et ils sont... ça peut pas va hein ouais là on va chercher un autre client là d'accord il y a du monde qui demande des taxi là ouais franchement on est débordés hein là je suis... on est deux ce soir je crois un ou deux ouais soit deux soit deux soit je suis tout seul ouais c'est vrai que pour la grosse ville ça en fait du monde hein ouais ça va bah je me posais la question s'il y avait qu'un seul commissaire ou plusieurs non je crois qu'il y en a qu'un seul d'accord il y en a un haut au nord pour le gérif et un et un dans le ciel mais ça fait loin pour le... on a changé la ville j'ai pourtant qu'il y a un petit peu plus d'arbre ouais ouais je crois qu'ils aiment bien ils aiment bien les armes ici écoutez plus de verdure c'est cool ouais c'est joli c'est joli ça donne du charme oula il a pas l'air d'être commis bonsoir monsieur bonsoir bonsoir un peu vite par hasard 80 oui 80 vous avez passé à fond de balle dans la station essence non vraiment je suis passé vraiment je suis passé pas si rapide que ça oui oui bon on va dire qu'on va passer pour cette fois mais ralentissez s'il vous plaît c'est pour votre sécurité monsieur bon d'accord bonsoir monsieur les agents bonsoir bonsoir j'ai une petite question j'ai pu voir que vous avez mis un petit recensement à lspd oui et du coup bah je me posais la question ça se situe à peu près dans la ville je suis un peu nouveau vous voyez pas de soucis est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin à suivre il faut aller au commissariat enfin vous voulez faire ça de suite maintenant bah de venir pourquoi pas poser ma candidature vous pouvez venir au commissariat on peut prendre en charge ouais il y a pas de soucis si ça vous dérange pas messieurs non non vous pouvez y aller comme je suis super nickel pas tout à l'heure tout à l'heure ça marche je vais utiliser mon taxi bon super chef j'ai réussi à trouver ma destination parfait bonsoir monsieur derrière bonsoir bonsoir monsieur vous voulez aller où ? au garage des panneurs s'il vous plaît au garage des panneurs vous pouvez me mettre un point sur le gps ? ouais vous pouvez me le passer s'il vous plaît ? ouais alors tenez ah nickel merci tenez parfait comment vous appelez ? euh moi c'est Pépito enchanté Pépito ? d'accord et vous faites quoi dans la vie ? euh je travaille au burger burger d'accord c'est quoi au travail au burger ? c'est en restauration ? ouais c'est en restauration c'est quoi je connaissais pas ça ? c'est Yvan de la boisson oula oula il fait quoi lui ? oula oula il fait quoi lui ? bah là on vend tout ce qui est boissons et puis après sandwich salade tout ça et en fait c'est plus nourrissant que un sandwich et une boisson ou une cigarette ah ouais dix fois plus même ah d'accord c'est vrai ouais c'est un peu plus cher mais c'est beaucoup plus nourrissant parce que j'ai vu une petite femme à la superette là elle m'a vendu des trucs elle m'a grincé dedans c'était un petit peu cher ça nous réussit pas très bien ah ouais non non passez au burger vous opérez vous serez satisfaits ah bah écoutez vous faites de la pub bah j'irai c'est excellent vraiment c'est excellent d'abord qui c'est l'outil ? pour ça pour ça vous êtes employés là-bas au garage ? oui ah non non du tout c'est parce que j'ai eu un petit soucis avec ma voiture et je voudrais aller voir s'ils l'ont récupéré ah d'accord ok ça marche en fait je l'ai sorti du garage j'ai un peu roulé avec et plus il n'y a plus de voiture j'espère qu'on ne vous l'a pas volé bah le moteur c'est dans la voiture en fait c'est le véhicule qui est endommagé ou ah non non du tout bah non je l'ai sorti du garage je l'ai sorti et j'ai fait 10 mètres et plus de garage d'accord Josy il m'a dit bah j'te l'arène j'ai bien ça a changé ici voilà c'est ici que vous voulez aller ? ouais mettez moi parfait je vous fais une facture à quel nom ? Pépito ? mettez pour elle mettez Pépito c'était pas tous les jours pour moi des chauffeurs de taxi en smoking c'est vrai que ça fait non vous pouvez être présentable ah bah ça et en liquide s'il vous plait en liquide ? ouais bonsoir vous avez pas de l'action ? euh non attendez je fais juste le chauffeur et je vais pour un petit renseignement bah ok voilà vous avez reçu ouais nickel merci bien voilà pour vous merci bah merci à vous bonne soirée au revoir ouais bonsoir monsieur bonsoir ah j'ai eu un petit déficit avec ma voiture je l'ai sortie du garage là-bas là le 6 sur 7 d'accord d'accord j'ai fait 10 mètres à vert et puis la voiture elle a piouf elle est envolé bah du coup chef je vous demanderai au commissariat s'il vous plait c'est là où ils m'ont donné rendez-vous au commissariat ? oui pas de soucis bah je vais chercher le nouveau client puis je vous dépose directement au commissariat ouais on va se demander H24 ah bah oui faut je suis tout seul en vue de ce soir en plus en taxi normalement il y a mon frère qui est avec moi mais là il est parti faire une sieste il y a une soirée ce soir il y a une soirée ? ouais c'est vous qui l'organiser ? ah non non il y a une soirée d'unicorn c'est quoi d'unicorn ? c'est le club des striptease là beaucoup ça passe cette petite soirée d'accord je vois avec votre frère ok ok mais normalement moi je suis taxé avec mon frère c'est bon mais d'accord voilà voilà ce soir si vous voulez aller à la soirée il n'y a pas de soucis je peux vous montrer où c'est sur le GPS si vous voulez je veux bien sinon on ne sait jamais il me semble que la soirée va se lancer vers 22h 23h d'accord je ne sais pas où on va mais ça m'a l'air un peu loin moi c'est juste ici avec le monsieur apparemment il est ici moi c'est un collègue d'axi en plus ah bah ma piquée client on le file où ? collègue ma piquée client l'enfoiré c'est pas grave tant pis bon je vous dépose au commissariat du coup ? oui s'il vous plaît comme ça je vous en mettrais pas très longtemps ouais peut-être aussi bon butez pas hein du coup vous voulez devenir policier ? ouais c'est mon rêve depuis tout petit un rêve ? ouais ça a l'air d'être sympa hein c'est plus qu'un rêve j'ai déjà eu une petite expérience au sein de l'armée petite expérience qui a mal fini et je souhaite quand même me recycler dans autre chose ouais bah ouais je verrai dans le même domaine quoi ouais c'est ça il y a du monde enfin il y a du monde ça bouge bah du coup merci beaucoup vous allez me faire une facture je vais vous payer monsieur ouais pas de soucis bah bon je crois que vous avez faim votre estomac est garbouill oui ne vous inquiétez pas j'ai ce qu'il faut d'ailleurs au nom d'eux ? c'est jackson en cb en liquide ? bah j'ai du liquide sur moi donc on paye en liquide et voilà alors attendez comment je fais pour accepter la facture ah oui d'accord ah merde ah bon je vous la renvoie ? ah ouais ouais s'il vous plaît voilà voilà on va à l'atelier monsieur parfait merci bien pas de soucis passez une bonne soirée puis au plisode vous revoir bah de même bonne soirée bonne soirée monsieur ouais ah t'inquiète hein c'est vrai hein non non t'inquiète dis bonsoir bonsoir monsieur bonsoir monsieur bonsoir 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 ouais c'est avec l'officier non le recrutement c'est le capitaine je crois oh bah il est ou 69 ou 69 ouais 69 il fait je pense je dois voir qui du coup ? bah attendez euh bah c'est peut-être le capitaine ou 69 j'sais pas parce que moi j'ai le même grade que enfin presque le même grade 1 en dessous ou 69 et j'le fais pas donc euh euh c'était en fait là mais dites moi messieurs 69 oui c'est pas un vrai nom c'est pas vrai c'est pas vrai vous me faites peur ici il y a une musique il y a de moi qui est pas con pourquoi vous aimez pas la 60 ? ah non mais si si c'est 69 26 il aime bien hein de qui ? la 69 bah ouais il est sympa ah oui ah bah d'ailleurs je vais mettre mon petit chapeau comme ça j'suis sur mon 31 c'est bien vous êtes habillé stylé pour la soirée ? ah bon ? il y a une soirée ? yes il y a une soirée à 21h30 au... c'est fuyo il y est pas... il y est pas fuyo messieurs là ah ouais t'as raison je savais pas c'était fuyo le ton c'est si ah ok c'est qu'il a imposé fuyo oula d'accord d'accord euh... il y a une vitre brisée ou c'est moi là ? où ? bah c'est moi alors ouais c'est quoi ? et du coup messieurs ça fait combien de temps que vous êtes au sein du LSPJ ? euh... deux semaines d'accord mais ça va vous vous plaisez bien ? au sein du commissariat ? ça va très très bien ouais ça va ça va lui deux semaines moi plus quoi d'accord euh... t'en plus ? j'crois hein non ah et mec c'était là ? bah oui bah oui c'était là ah putain clairement ça fait une semaine moi ? ça fait pas une semaine moi hein ? non mais moi ça fait une semaine après toi t'es venu ah ouais ? 69 ? oui oui d'accord que moi j'arrivais avant 57 oui c'est 4 euh... c'est pour le recrutement c'est ça ? euh... oui monsieur tu vois ? oh tiens un outilier s'il vous plaît pas de soucis attendez j'ai la charge dans mon portefeuille oh pas de soucis c'est où ça inventaire ? apparemment on lui fait peur à qui ? à monsieur tenez monsieur attendez attendez je regarde tenez pas de soucis merci je vais tanner le jackson je vais vous faire euh... je vais noter votre prénom et votre bon du coup oui pas de soucis hop tenez je vous rends ça monsieur jackson euh... euh... du coup c'est pour les testés suivis ça ? effectivement oui euh... je pense que ce serait mieux pour vous d'aller mettre une tenue plus adéquate parce que euh... en costume, enfin chemise, cravate et veste je vais avoir un peu chaud je pense euh... pour les tests physiques etc d'accord donc ok plutôt un... un habitus sportif ? oui c'est un habitus sportif ce serait mieux ok il y a un magasin de vêtements à même pas s'en mettre sur la droite je vous laisse y aller et revenir chez l'ici etc pas de soucis j'y vais en courant monsieur oui vous pouvez aller en marchant je vous attends ok ça marche à tout de suite à tout de suite non mais c'est le même hein et je vais rester avec la vie bonjour bonjour bon très bien on va pouvoir y aller vous avez à manger à boire tout ce qu'il faut ? attendez je suis arrivé dans mes plus belles poches il me semble que oui mais ça va je peux tenir encore 5 jours ok bah nickel vous pouvez venir avec moi du coup excusez moi mais deux agents vont... lui elle s'en s'intéresse euh... allez avec euh... avec euh... avec euh... avec 57 euh vous pouvez monter dans le véhicule 57 c'est qui ? non venez avec moi monsieur d'accord d'accord allez-y monter du coup comment je peux vous appeler monsieur ? oh 69 allez dis vous c'est moi 69 ah oui d'accord c'est vous il sait ça c'est moi vous me connaissez ? non non mais vos collègues de tout à l'heure parlaient 69 69 euh... je me suis dit il faut que je regarde avec qui est 69 pour faire les recrutements ils m'ont répondu oui je dis bon d'accord c'est arrêté pas bien pourquoi il met de la sirène ? euh... pas besoin de mettre de la sirène non ? pas encore une star hein ? pas encore non pas encore je suis pas encore réputé pour l'instant c'est mes débuts hein très bien vous avez déjà été dans la LSPG auparavant monsieur Jackson ? effectivement euh... enfin pas au LSPG mais j'ai été connu des services de l'armée c'est pas... c'est pas la même chose mais j'ai déjà des petites... euh... des petites bases instaurées on va dire ça comme ça ok je vois... donc dans les services c'est à dire ? j'ai pu faire euh... j'ai pu... là j'ai actuellement j'ai 22 ans j'ai pu faire mais comment dire... avant ma majorité j'ai pu... j'ai pu rentrer euh... en tant que stagiaire dans l'armée on va dire ça comme ça oui d'accord et j'ai fait un an on va dire de... 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 de boulot actif quoi... à mon compte mais vous détachez les jeunes c'est bien plutôt assez jeune si je vous cache pas que j'ai des bonnes bases tout ce qui est solidarité, équipe, etc... vous pouvez compter sur moi ah bah nickel 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 euh... vous avez déjà tenu une armo main du coup vu que vous avez fait un... un stage à l'armée euh... oui mais malheureusement je n'ai pas mis à jour mes papiers et... je ne sais pas comment ça s'est passé ici euh... si vous... si... si vous êtes expédé dans l'ESPI vous... vous aurez le PP d'office hein... on vous fait passer des tests de toute façon d'accord ok... oui on vérifie... ok d'accord oui oui on vérifie quand même euh... même si je pense que ça devrait être une formalité pour vous vu que vous avez déjà fait euh... des stages militaire ça devrait le faire je pense oui après je tiens aussi à rajouter que j'ai... que j'ai aussi des connaissances médicales vu que j'étais médecin euh... euh... médecin en va dire... dans l'unité c'est nickel parce qu'on a... on a des héros qui s'amusent à se prendre des balles du coup euh... nickel bon je me ferai... une immense joie de... de... de les piquer... et de les soigner ouais c'est ça... les piquer surtout euh... ouais... du coup c'est quoi vous... enfin... pourquoi vous voulez rejoindre la LESPI du coup ? disons que... je vous ai pas tout dit sur euh... sur ce qui s'est passé pendant cette année ok j'ai... été... on va dire euh... pas licencié... j'ai été... oui viré directement... suite à... euh... nantes que je n'ai pas respecté ah... et... vous mettez ça juste... on va changer de voiture d'accord et vous allez méfiquer ça du coup euh... change de voiture euh... prenez celle-là et allez vous mettrez la station essence si vous appellerez quand j'aurai besoin P.O.S.C.E.D. euh... la ferme et appris on va la volante y a là ? bah c'est juste pour faire la volante et pour pas qu'il ait peur c'est parti hein ! ah fais-y monter monsieur euh... ouais... vous allez à la station... je vous m'attendais eh je voulais à 84 en... en bonne... euh... alors vous pouvez continuer à m'expliquer du coup désolé de vous avoir... interrompu Oui, pas de soucis. Je vais vous expliquer le désaccord que j'ai eu. J'étais médecin de guerre lors d'une mission menée à la guerre. J'ai désobéi un an de laisser tomber un de mes coéquipiers. J'ai refusé. J'ai dû me manifester violemment avec mon colonel. C'est-à-dire que je l'ai tapé et j'ai récupéré... C'était quoi cet ordre ? Comment ? C'était quoi cet ordre ? De récupérer toutes les unités vivantes, du moins encore debout et de monter dans l'hélicoptère de sauvetage. Alors que j'avais une victime qui n'avait plus ses jambes vivantes, on va dire. Il a refusé que je le récupère en fait. Ah, très bien, d'accord. Malheureusement pour moi, je n'ai pas voulu laisser tomber mes frères d'armes. Et je l'ai récupéré. Malheureusement pour moi, il est mort dans l'hélicoptère. Je ne vous raconte pas que c'était assez choquant. Je comprends. Suite à ça, je suis parti en cours martiale et j'ai perdu mon poste. J'ai très bien, je vois. Bon, c'était un peu une action d'héroïsme. Je rêve en disant ça, mais malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas la même mentalité que moi. Je vois. Bah, le problème en fait, si je veux comprendre avec vos supérieurs, c'est que peut-être que c'est bien, vous avez fait votre acte héroïque, mais vous avez mis en danger, d'un côté vous avez mis en danger tous vos compatriotes qui vous attendaient. Effectivement, il désobéit. Donc, voilà, si vous voulez dire ça, malheureusement, il est mort, mais voilà. Je préfère que... C'est pour ça que je vous le dis. Après, je me rends compte de mon... Je vais pas dire une erreur. On va pas perdre de temps. Bon, vous connaissez les codes sur une voiture épineuse ? Attends, il me semble qu'il y a les codes 2, codes 3, et j'en connais pas plus. Eh bien, écoutez, code 1, c'est comme on est actuellement. D'accord. Pas de gyrophares ni de sirène. Code 2, c'est juste les gyrophares. D'accord. Et code 3, c'est avec les gyrophares et les sirènes. D'accord. Vous savez comme... Bah, je vous laissez le volant, tiens. Je me permets de me glisser. Hop. Alors, je vous cache pas que je n'ai encore jamais connu de véhicule, pour l'instant. Enfin, en tout cas, de LSPD. Ok, direction assistée. Permet d'essayer les sirènes. Oui, allez-y. Donc, pardon, j'ai vu mes radios. On cherche pas à doubler le bouton de tabou de bord. Vous voyez sur le clavier, c'est le tableau de bord. Oui. Il y a la touche pour allumer les sirènes qui est le petit E. Et du coup, pour changer les codes, c'est le petit E juste à côté. Super, nickel. Je vous laisse essayer le code 3. Comment je fais ? C'est le petit E juste à côté pour le code 3. Une photo pour moi, voilà. Ok. Vous l'avez montré du dos, j'ai tout de suite vu. Pas de soucis. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire un chrono. Donc, le but, ça va être le plus rapide possible. Vous êtes bien sûr, vous serez en code 2 ou en code 3. On va alterner pendant le chrono. D'accord. Le but, c'est de faire le moins de temps possible, avec le moins de rayures, évidemment, sur le véhicule. D'accord. Vous allez... Check l'intersection, vous allez prendre à droite. Donc, ce sera toujours à droite. Et à force de prendre à droite, vous allez revenir ici et le chrono s'arrêtera ici. Je suis la route devant moi ou je fais demi-tour ? Devant vous, devant vous. Donc, devant moi, je fais toujours à droite. D'accord. Donc, c'est une boucle en tout. Vous avez toujours tout droit. Et à chaque intersection que vous voyez, vous tournez à droite. D'accord. Donc, je suppose que je suis en code 2 ou 3, et donc, du coup, je ne respecte pas la limite de vitesse. C'est ça. Répétez. Je ne respecte pas la limite de vitesse. Non, je respecte pas. D'accord, d'accord. Ouais, 10-4. Bon, mais du coup, vous me dites quand vous êtes prêt, vous mettez-vous déjà en code 2 ? Ok, vous me dites quand vous êtes prêt et on démarre. D'accord, d'accord. Je vois sur mon tableau de bord qu'il y a une petite jauge bleue. Je ne sais pas ce que c'est. C'est la barre d'essence. La barre d'essence, d'accord. Bon, allez, elle est à 3 carplay. Pour ne pas t'embêter pas. Oui, oui, oui. Ne vous inquiétez pas. Dites quand vous êtes prêt, du coup. Écoutez, je regarde dans mon rétro, il n'y a personne. Je suis prêt quand vous voulez. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Super, en plus, il pleut. Ça va m'être favorable. Accrochez-vous à 69. Oui, vous ne vous inquiétez pas. J'ai déjà eu pire mon premier tour dans l'âge. J'ai déjà eu une voiture HS. J'ai déjà eu des salauds. Code 3. Ok, donc là, vous prenez à droite. Accrochez-vous. Oui. Allez, c'est passé les speedy. Code 2. Je ne savais pas trop quitter la route. Ça vaudrait mieux parce que j'avais des petites falaises à côté et j'ai pas envie de m'ouvrir aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Moi non plus. Des fois, il est pas mal. Pour le moment, en tout cas. Je ne sais pas s'il y a un record à battre. Accrochez-vous. Ça va ? Oui, oui, c'est bon. Allez-y. Je vais me taire et je vais me concentrer. Oui, allez-y. Je vais m'encher. Je vais me mettre tout à l'heure. Je vais me mettre tout à l'heure. Je vais mettre tout à l'heure. Je vais mettre tout à l'heure. Non, tu ne sais pas. Je vais mettre tout à l'heure. Je ne sais pas. Et puis, il est important. C'est quoi ça trop ? Ne pas quitter la route c'est ultra dur. Je ne connais pas la route, je ne connais pas la route. Allez continue, c'est assez sale directement. Excusez-moi. Tout droit. Ok, ok. Il fait quoi ? Après votre test on va devoir suspendre parce qu'on a une grosse intervention là, du coup on va devoir suspendre le test. D'accord. Je garde votre temps quand vous arrivez à la station essence. Je la passe ou je m'arrête ? Ouais c'est bon là. Arrêtez-vous. Ok, nickel. Bah écoutez, sortez du véhicule. Pas de soucis. Je vous laisse ici c'est ça ? Je vais redéposer au commissariat. On continuera vos tests. J'ai votre numéro de téléphone de toute façon. D'accord. Du coup on continuera votre test. Le test de conduite je vais vous donner les résultats quand même. Plutôt concluant, on est à 3 minutes 50. C'est moyen ? Non non, ça va. Franchement ça va. D'habitude c'est entre 3 minutes 20 et 3 minutes 30. C'est le meilleur score. Le meilleur c'est même 3 minutes pire je pense. Les pires j'ai du dessin de lui. Du coup non c'est bon vous êtes pas mal. Ok d'accord. Merci. C'est gentil. Nickel aussi. J'irai pas rien. Non c'est bien. On va continuer le test tout à l'heure quand on aura fini avec cette intervention. Pour tout si. Je m'accroche bien. Je vous laisse conduire. Ne répétez pas. Vous pouvez faire vaguer vos occupations, je vous rappellerai pour continuer le test. D'accord d'accord. Encore désolé hein. Non y'a pas de soucis. Pitois à vous. Faites vos missions. J'vais pas vous embêter. Malheureusement ça tombe toujours au pire moment. Ah bon on commence à avoir à l'aider. Bonjour j'y suis pour rien. C'est un repris de cette boîte chante. Ah quand même. Ok attendez. On va pouvoir sortir là hein. D'accord. Bonne soirée à plus tard. Bonne soirée à plus tard. Bonne soirée à plus tard. Il pleuve il pleuve. Bonne soirée à plus tard. Bonne soirée à plus tard. Bonne soirée. Après c'est parti.